Les interactions entre les chiens sauvages africains et les crocodiles Les chiens sauvages africains sont connus pour leur coordination exceptionnelle et leur efficacité à la chasse, atteignant un taux de réussite de 80%. Ils possèdent une morsure puissante par rapport aux autres carnivores mammifères et chassent souvent près de l'eau, ce qui les met en conflit avec les crocodiles. Les crocodiles, surnommés les rois des marécages, dominent les environnements aquatiques. Ils se nourrissent des animaux venant boire ou s'échappant dans l'eau, grâce à leur puissante mâchoire et leur d'en acérer, en faisant des prédateurs redoutables. Les conflits entre les chiens sauvages et les crocodiles sont inévitables. Malgré leur nombre, les chiens sauvages sont désavantagés dans l'eau, territoire des crocodiles. Ces derniers volent fréquemment les proies des chiens sauvages et les attaquent parfois. Toutes tentatives de contre-attaque des chiens sauvages échouent généralement en raison de la supériorité des crocodiles en milieu aquatique. La vidéo présente probablement des séquences de ces interactions, montrant les stratégies et les résultats des confrontations entre les chiens sauvages et les crocodiles. Elle se termine par une invitation aux spectateurs à s'abonner pour découvrir plus de vidéos sur le monde animal. La chaîne vise à éduquer et divertir les spectateurs sur les réalités fascinantes et parfois brutales de la vie sauvage.